C'est un challenge, c'est un challenge aussi de passer en premier, mais c'est un challenge qu'on va ensemble essayer de relever, qui est de parler aujourd'hui des biomatériques pour la santé sur un angle peut-être un petit peu plus technique, mais en essayant aussi d'ajouter, de voir une vision un petit peu globale, peut-être un peu historique, et puis si je peux, contribuer à ajouter un peu de poils à gratter, on essaiera de mettre un peu dans la présentation. Donc au niveau de... Donc effectivement je m'appelle Emmanuel Pote et je suis, comme Jacques l'a dit, à l'université de Sergipontoise, je suis enseignant et chercheur, enseignant au département de biologie, chercheur dans une équipe qui s'appelle Biomatériaux pour la santé, un groupe de recherche qui a comme caractéristique, dans les activités de recherche qu'on développe, d'essayer de contribuer à améliorer les potentialités des dispositifs médicaux modernes, les biomatériaux, sous un angle un petit peu intermédiaire entre les gens du génie des matériaux, qui développent des matériaux, les médecins qui appliquent ces matériaux-là. Et nous on essaye avec un esprit d'ingénierie d'être un peu à l'interface et de contribuer donc à améliorer la biocompatibilité, les performances biologiques de ces dispositifs médicaux pour la plupart implantés. Aujourd'hui je ne parlerai pas de mes activités de recherche plus précisément, j'essaierai d'avoir une vision un petit peu globale des biomatériaux pour la santé. Donc ces biomatériaux pour la santé, qu'est-ce que c'est ? Comment on peut les définir ? Et on verra finalement que cette définition bouge continuellement et a énormément bougé ces dernières années, même si les biomatériaux pour la santé existent finalement peut-être depuis toujours. En tout cas un biomatériau est défini depuis une trentaine d'années comme étant un dispositif qui va intervenir pour traiter, évaluer, augmenter, remplacer une partie d'un tissu, une partie d'une fonction, une partie d'un organe, voire un organe complet. Et à la base d'un biomatériau, il y a évidemment un matériau qui jusqu'à récemment était considéré comme un matériau non vivant. Alors si la base d'un biomatériau c'est le matériau, ce qui est évident, c'est clair, c'est que depuis l'évolution des sciences, on a une énorme évolution déjà dans les matériaux que l'on peut utiliser pour mettre en place ces dispositifs médicaux. Et clairement, ces derniers temps, on est passé d'un concept d'avoir des dispositifs biomédicaux obtenus à partir des matériaux existants à une véritable science des biomatériaux. Et aujourd'hui, par exemple à l'image du cœur Karmat, on développe vraiment des matériaux sur mesure pour conférer à ces nouveaux dispositifs médicaux des performances qui se doivent avoir. Donc on est effectivement à l'interface entre le génie des matériaux et l'application médicale. Et ce qui est évident, c'est que quand on s'intéresse à cette évolution des biomatériaux, on a l'impression que ce sont des dispositifs très modernes. Mais finalement, quand on regarde un peu au niveau historique, eh bien, c'est peut-être pas si... En tout cas, que l'homme ait une volonté de se réparer, de substituer des fonctions défaillantes pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est des choses qui ne sont pas si modernes que ça, puisque déjà, dans l'Égypte ancienne, ici environ moins de mille avant Jésus-Christ, donc plus de 3000 ans, on a déjà l'existence de premiers dispositifs médicaux de suppléance fonctionnelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait pendant très très longtemps, que vous avez la question de savoir finalement pourquoi ce biomatériau était si accompli, puisque on n'imaginait pas qu'il puisse être fonctionnel, on pensait que c'était plutôt rituellement, ou que c'était plutôt pour compléter une partie manquante, pour avoir un processus de domestication complique. Mais en fait, très récemment, le groupe de Jacqueline Finch a clairement démontré que ce dispositif médicaux-là, qui est un vrai dispositif médical, à la base de pâte de bois, etc., était vraiment une prothèse utile. Il y a des expériences qui ont permis de simuler que les points de contact clairement démontrent que ce biomatériau a servi. Donc en fait, déjà, il y a 3000 ans, l'homme essayait d'être réparé, mais dans un sens aussi de réparation fonctionnelle, une véritable réparation. Clairement, l'orthopédique a été pendant très longtemps, et reste encore aujourd'hui, le domaine dans lequel la plupart des biomatériaux ont apparu, ont évolué, avec aujourd'hui deux grands domaines dans l'orthopédique. D'abord, une volonté de réparer l'os en le substituant, avec effectivement les matériaux comme les alliages, comme les métaux, etc., qui permettent d'avoir des véritables prothèses de hanches extrêmement fonctionnelles, par exemple, tout un arsenal de biocompatibilité sur les métaux qui permet d'avoir des éléments de système de réparation du corps humain, mais aussi le développement de tout un tas de matériaux composés, à base de poudre d'os, de poudre d'os naturel, de corail, de céramique. Un exemple ici de ce qu'on fait dans mon groupe, avec une mousse hybride à partir de molécules d'os, à partir de fragments d'os et de molécules biologiques, pour faire vraiment aujourd'hui de l'os reconstitué. Donc aujourd'hui, au niveau orthopédique, au niveau du squelette, on arrive à avoir plusieurs types de stratégies pour réparer le corps, réparer le squelette. Et clairement, cette volonté d'avoir des dispositifs de remplacement, pour une suppléance, et comme ça a été extrêmement bien introduit, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si ces dispositifs médicaux-là ne vont pas aller trop loin, aller vers une augmentation que peut-être on ne maîtrisera pas. Mais finalement, et c'est peut-être ici un peu poil à gratter, sont-nous si modernes ? Parce que finalement, si on regarde les généraux romains, ou seconde guerre punique, ils étaient déjà dans une démarche de réparation fonctionnelle, de suppléance. Et finalement, évidemment, on n'appelait pas à l'époque la micro-électronique, on n'avait pas la micro-mécanique, on n'avait pas la capacité de connecter cela au cerveau, mais on était dans des similitudes relativement proches, il y a déjà plus de 2000 ans, dans la suppléance fonctionnelle. Au niveau de l'orthopédique et des tissus durs, il y a évidemment aussi un domaine, le dentaire, où effectivement, là, les biomatériaux ont extrêmement évolué, mais cette volonté de réparer, par exemple, la dentition, existe depuis très longtemps. La découverte de l'or et les propriétés de biocompatibilité de l'or ont permis des avancées spectaculaires pour réparer, par exemple, les dents. Mais clairement, là aussi, les efforts ont été très, très nombreux ces dernières semaines, grâce à l'apparition de matériaux modernes qui permettent aujourd'hui d'avoir des réparations fonctionnelles qui sont absolument miraculeuses par rapport à la qualité de la réparation qu'on peut avoir avec ces dispositifs médicaux modernes. Les domaines d'application des biomatériaux couvrent aussi des domaines d'application avec d'autres types de tissus qui sont, par exemple, les tissus mous. Au niveau des tissus mous, il y a aujourd'hui un vrai challenge avec les dispositifs médicaux qui vont permettre de réparer les tissus superficiels mous, comme la peau, avec des problématiques de plaie chronique ou des problématiques de chirurgie esthétique qui vont intervenir. Des challenges complètement différents, parce qu'on comprend ici que les propriétés des matériaux vont devoir être complètement différentes. On va devoir posséder une élasticité et non pas une propriété mécanique. On va devoir posséder ici des matériaux qui vont devoir être souples, qui vont devoir être d'origine biologique et non pas des dispositifs à base de métaux, par exemple. Mais là aussi, un domaine dans lequel il y a beaucoup de travaux de recherche et où il convient de continuer à faire beaucoup d'efforts. Un autre type d'application dans lequel on trouve de nombreux biomatériaux et dispositifs médicaux implantés pour les tissus mous, c'est par exemple en chirurgie reconstrutrice, par exemple en chirurgie reconstrutrice mammaire, où là aussi on peut se poser en plus des questions sur quel type de dispositifs médicaux il faut développer, quel type de remplissage on doit faire dans les frothèses mammaires, est-ce qu'on doit remplir avec des solutions salines, est-ce qu'on doit remplir avec du silicone ? Toutes ces problématiques de biocompatibilité, de toxicité, toutes ces problématiques qui peuvent aussi conduire à des questions de société sur la biocompatibilité, la toxicité des prothèses, et également des questions que l'on peut se poser sur les dérives qu'il y a, parce que peut-être à la base, les prothèses mammaires ont été construites, ont été élaborées pour une chirurgie reconstrutrice, et on sait très bien qu'aujourd'hui, de la chirurgie reconstrutrice à la chirurgie esthétique, à la chirurgie esthétique pure, ou à la chirurgie esthétique qui va conduire à... C'est vrai que c'est déstabilisant, mais il y a pas de problème. À la chirurgie esthétique qui va, surtout dans le domaine de la spécialité de Jacques Nath, c'est pas gentil d'avoir mis des séances, voilà, je plaisante. Bref, en tout cas, un vrai impact et des vraies questions qu'on peut se poser sur la psychologie, les implications psychologiques, voire l'éthique qu'on peut avoir à utiliser, des biomatériaux faits pour la réparation d'une fonction défaillante à une réparation d'une fonction qui n'est peut-être que esthétique, quoique. Également, au niveau des dispositifs médicaux implantés, on ne peut pas essayer de faire un panorama en quelques minutes sans parler du domaine vasculaire, de la pompe qui est associée à le cœur. Dans le domaine cardiovasculaire, on a eu énormément de progrès, quoique, dans les dispositifs pour réparer les vaisseaux, quoique, parce que finalement, aujourd'hui, pour réparer les vaisseaux, alors il y a deux types de problématiques dans les vaisseaux. Soit ils se bouchent et il faut les réouvrir, soit ils se fragilisent et il faut éviter qu'ils cassent. C'est la différence entre une sténose et un anébrisme. Mais finalement, aujourd'hui, on a des dispositifs très élaborés, comme les stents, qui sont des petits ressorts qu'on va mettre dans les vaisseaux pour rétablir le torrent circulatoire et ouvrir les vaisseaux. Des systèmes très élaborés, mais également encore, en chirurgie vasculaire, des systèmes extrêmement simples où les pointages, en fait, sont avec des dispositifs qui ne sont pas beaucoup plus performants qu'un fluide de gaz. Donc, un domaine vasculaire dans lequel on a tout un type de prothèses, on sait réparer les vaisseaux, on sait aussi intervenir sur cette pompe qui est un organe, qui a une véritable représentation symbolique, fantasmatique, qui a finalement, au niveau du corps humain, une fonction extrêmement simple, qui ne sert pas à grand-chose, à part à pulser le sang, qui sert à tout, puisqu'il pulse le sang. Donc, le cœur, c'est vraiment un organe qui est extrêmement important, évidemment, dans le fonctionnement d'un organisme, qui est extrêmement complexe, qui nécessite une grande technicité sur plusieurs aspects. Typiquement, par exemple, le flux sanguin ne doit pas ressortir dans une mauvaise direction quand il passe d'un compartiment à l'autre, etc. Et donc, typiquement, au niveau du sang, on a des valves. On a des valves qui assurent ce passage indirectionnel du sang d'un compartiment à l'autre. Aujourd'hui, typiquement, par exemple, on sait, et on sait facilement, remplacer une valve du cœur. On peut même avoir des choix stratégiques entre une valve mécanique et une valve biologique, avec des questions qui peuvent se poser, des questions éthiques sur l'utilisation d'une valve biologique. Est-ce que c'est une valve qui vient d'un humain ? Est-ce que c'est une valve qui vient d'un humain décédé, qui vient d'un donneur vivant ? D'un donneur vivant, ça ne semble évidemment pas possible. Donc, c'est forcément un donneur décédé ou alors on a des alternatives avec des valves animales, orcine, qui peut aussi poser d'autres questions sur l'origine de l'implant. En tout cas, ce sont des objectifs qui sont extrêmement performants, des objectifs qui posent aussi une problématique sur le fait qu'il faut qu'il y ait une hémocompatibilité. Donc, on a une valve qui fonctionne parfaitement, mais on doit avoir un traitement à vie. Sinon, on peut passer sur des valves mécaniques, mais qui a duré au moins longtemps. Alors avant, quand on réparait un cœur, on avait une valve mécanique qui tenait 10 ans, c'était largement suffisant. Aujourd'hui, quand on réparait un cœur de quelqu'un qui a 60 ans, c'est une jeune personne puisque son espérance de vie augmente énormément. Et donc, la valve mécanique, il faudra la remplacer. Il y en a certaines qui font du bruit. Donc voilà, sur des systèmes comme ça, plein de dispositifs, mais plein de questions qu'on peut se poser aussi sur quelles limites et quel type de dispositifs on va bien vouloir et pouvoir utiliser. Au niveau du cœur, c'est un système qui pompe le sang, donc c'est un muscle. Et aujourd'hui, comme je l'ai montré, on est vraiment des systèmes de réparation et de contrôle de ce muscle cardiaque avec des pacemakers, des pacemakers qu'on implante, des pacemakers qui sont très discrets, mais là aussi un problème technologique puisque c'est un système qui donne l'électricité, il est sous contrainte d'une pile. Et finalement, la contrainte d'aujourd'hui, elle n'est pas médicale, elle est sur l'électronique. Et la durée de vie de la batterie, on sait tous ici, alors là, ce n'est pas trop le cas, mais que de plus en plus, les étudiants de l'ESAMFI se mettent sur les deux extrêmes à droite et à gauche pour pouvoir connecter leur téléphone portable parce que finalement, aujourd'hui, la limite, elle est dans la batterie, elle n'est pas dans les performances de l'outil technologique. C'est la même chose pour les pacemakers. Ce cœur qu'on peut réparer sur bien des morceaux, mais qu'on sait, même si maintenant changé, même si ces derniers jours, on a montré qu'on n'est pas complètement au point sur cette technologie-là, effectivement, avec le cœur Karmat, on a eu pour la première fois un vrai, j'ai dit vrai, entre guillemets, parce que si on arrive aujourd'hui à avoir des organes purement fonctionnels, eh bien, on sait qu'on a une grosse problématique avec la greffe puisque le nombre de greffons est à mieux, diminue parce que, pour plein de raisons et qui font aussi que, typiquement, par exemple, les morts accidentelles qui permettent d'avoir une source de greffons diminue et donc, si on a aujourd'hui des besoins qui augmentent avec des nombres de greffons naturels qui diminuent, avoir des vrais outils technologiques pour remplacer des organes complets, c'est vraiment une belle avancée. Alors, on voit que ce domaine des dispositifs médicaux, des biomatériaux, implantés ou pas, augmentent énormément, mais heureusement, car il y a un vrai besoin, un vrai besoin car l'espérance de vie, je ne vais pas vous le révéler ici, c'est quelque chose qui, en tout cas, ces 100 dernières années a complètement explosé. Quand sera-t-il des 100 prochaines années, personne ne peut le savoir, plusieurs types de trajectoires sur cette courbe exponentielle, une courbe exponentielle qui, effectivement, si elle restait exponentielle, vous amènerait à vivre 1 000 ans dans 100 ans, c'est-à-dire pour les gens qui vivent aujourd'hui, une courbe qui, si on n'est pas prudent, risque d'aller dans l'autre sens, mais en tout cas, une courbe qui, aujourd'hui, nous amène à être quasiment sûrs que si on ne fait pas de bêtises sur la société humaine, comme par exemple, on le voit ici, les guerres peuvent permettre de diminuer la fraction de gens qui vivent longtemps, les enfants qui vivent aujourd'hui vivront 100, 120 ans sans aucun problème. Et, quelque part, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que scientifique, sur quoi je m'abrite, c'est de me dire que si je repousse pour tous l'espérance de vie jusqu'à 100, 120 ans grâce à des objectifs médicaux qui aident à mieux vivre, c'est peut-être pas un drame parce que finalement, que l'être humain soit capable dans ses fonctions biologiques de vivre une centaine d'années, a déjà été démontré, RAM 16-2 n'avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui, a vécu a priori 80 ans. Donc, aujourd'hui, on a un corps qui va vivre de plus en plus longtemps, mais un corps qui convient, même si l'espérance de vie est repoussée, de réparer, de maintenir, de suppléer. Et également, toujours, un besoin persistant des objectifs médicaux parce que la population, la frage de la population âgée augmente, mais également parce que les situations traumatiques ou les situations pathologiques, pathologiques subies ou pathologiques subies, bien sûr, mais des pathologies qu'on aurait peut-être pu éviter parce que, d'un côté, on améliore énormément notre capacité à mieux vivre. D'un autre côté, on a parfois des comportements qui nous amènent à avoir une nécessité de suppléance fonctionnelle pour, par exemple, des pathologies qu'on aurait peut-être pu éviter en changeant sa façon ou sa qualité de vie. Mais quoi qu'il en soit, pour toutes ces situations-là, il convient d'avoir au quotidien de plus en plus de ces dispositifs médicaux. Du coup, le champ d'application des dispositifs médicaux augmente. L'utilisation des biomatériaux est un secteur dans lequel le taux de croissance est de 15 à 20 % par an. Aujourd'hui, des milliers, des millions, voire des milliards de médicaux et de systèmes médicaux sont utilisés tous les ans pour l'espèce humaine. Avec, doit-on s'en réjouir, doit-on s'en inquiéter des gestes qui deviennent banales ? Je parlais juste précédemment des conséquences, par exemple, de l'obésité précoce sur le fait que les vaisseaux vont se boucher par accumulation ici de ce qu'on appelle une plaque d'athérome, c'est-à-dire du cholestérol. Aujourd'hui, un vaisseau qui se bouche, une détection rapide d'un vaisseau qui se bouche, c'est en déangulatoire quelques heures pour introduire là où il y a le rétrécissement de l'artère, monter sur un cathéter qui possède un petit ballon, un petit ressort comme ça, qui est finalement aujourd'hui facile à réaliser. On met le ressort en place, on gonfle le ballon, le ressort se déplie, on dégonfle le ballon, on enlève le système, le ressort est en place, il a repoussé la plaque d'athérome, quelques minutes après, le torrent circulatoire est rétabli et on a posé un stent. Aujourd'hui, on pose plus de 2 millions de stents par an, ça devient presque banal, on peut en poser 2, 3, 4, on peut en reposer quasiment tous les 6 mois. Est-ce que devant ces précautions-là, on va rester raisonnable et éviter d'avoir comme on a d'aller industrialiser ce type de pathologie-là, ça peut être dangereux. Pareil sur le... Et là, on ne peut que s'en réjouir sur les problèmes oculaires. Aujourd'hui, 10% des lentilles sont posées en intraoculaire et aujourd'hui, la cataracte, qui était vraiment un drame il y a encore quelques années, a une petite enteille sur le bord de l'œil, on place le dispositif médical, on referme, et la cataracte est pratiquement plus qu'une vie d'histoire. Donc, des dispositifs médicaux qui deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus accessibles, de plus en plus faciles à utiliser, avec des succès à moyen terme, mais à long terme. Et si on repousse l'espérance de vie, il faut avoir des résultats très long terme, on pose un stent, ça va très bien, mais en fait, dans 30 à 40% des cas, quelques années après, on a une re-sténose, une nouvelle sténose, et donc le stent va se refermer. Et donc, il faut inventer de nouvelles façons de dialoguer entre ces dispositifs médicaux et le système biologique, et en particulier, faire en sorte que, dans ces nouveaux défis, on ait le concept de proactivité, c'est-à-dire que, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, en partie du principe, un dispositif médical devait être inerte par rapport au système dans lequel il interagit. On sait aujourd'hui que finalement, les définitions, du coup, évoluent. Ma première phrase était un matériau non vivant qui devait rester inerte. On sait aujourd'hui que ces biomatériaux doivent devenir des matériaux vivants, je ne sais pas si c'est le mot, mais un matériau qui doit dialoguer avec les cellules dans lesquelles il est pour générer une réponse cellulaire ou tissulaire spécifique. La définition des biomatériaux liée, on va en parler juste après, à l'ingénierie tissulaire, évolue donc de plus en plus chaque jour. Et clairement, aujourd'hui, l'application des biomatériaux c'est de réussir à avoir dispositifs médicaux qui vont s'intégrer dans le système biologique et qui vont avoir exactement, je vois que on est complètement, quelqu'un qui suit, qui est destiné à me dire en l'ordre et qui suit des biomatériaux qui vont devenir biologiques. Merci pour cette magnifique transition. Donc moi aussi, je peux faire des dessins, enfin, c'est pas moi, mais Claude Mollet peut faire des dessins. Ça, c'était pas prévu, mais elle est là. Un biomatériau aujourd'hui doit être, par rapport à un organisme, ce que la pi, par exemple, va être à ce tableau de Monet que moi je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que sans la pi ici, c'est le nom du tableau qui est la pi, si la pi n'est pas là, le tableau n'existe pas et pourtant cette pi qui est là, qui symbolise toute la vie dans ce paysage, qui symbolise énormément de choses dans ce tableau, est un élément discret mais indispensable au tableau, mais un élément qui doit rester discret mais qui doit s'intégrer dans le paysage. Et donc, c'est globalement ce qu'un discutif médical doit faire aujourd'hui. Pour qu'un discutif médical aujourd'hui puisse avoir cette intégration parfaite, il faut qu'il dialogue avec les cellules mais cela est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que le vivant est compliqué, une cellule est compliquée. Une cellule est compliquée parce que pour bien la maîtriser, il faut savoir et comprendre comment elle marche. Ici, cette cellule fibroblastique qui se déplace et qui va rencontrer cette cellule épithédiale, il était impossible de prévoir le comportement après le contact. Et pourquoi il était impossible de prévoir ce comportement après le contact ? Parce qu'on n'est pas dans une physique comme une boule de billard par exemple qui va se déplacer sur un billard avec des chocs qu'on peut maîtriser. On a essayé des chocs élastiques et donc c'est très difficile de comprendre le comportement de la cellule par rapport par exemple à une autre cellule. Or le challenge c'est d'arriver à comprendre et à réguler tout ça. On sait un petit peu le faire dans la mesure où par exemple on sait que si on donne de l'orientation si on a des micro-sillons dans un matériau la cellule va emprunter les micro-sillons et quand on aura un carrefour on peut même influencer la façon dont une cellule va se diriger vers un comportement ou l'autre. Ici par exemple cette cellule on peut parler de conscience je ne sais rien mais dans ce chemin-là elle trouvera des particules qui lui conviennent plus favorables que dans ce chemin-là et du coup après avoir sondé le territoire elle va plutôt aller vers ce chemin-là. On est donc capable par exemple grâce à ces modifications de surface ces modifications d'interface grâce à des molécules proactives présentes de dialoguer avec les cellules et c'est un peu la spécialité de mon groupe de recherche de travailler entre le matériau et le tissu biologique sur des interfaces des interfaces qui en jouant sur des rigidités en jouant sur des capacités à animer le vivant à délivrer des actifs vont permettre vraiment d'aider les cellules à s'attacher s'étaler croître proliférer etc. On est donc aujourd'hui dans ces dynamiques-là et ces dynamiques-là de bio rendre bio actif biologique bio matériaux c'est clairement ce qu'on fait aujourd'hui et sur des problématiques à moyen voire à long terme et bien on a des stratégies qu'on va pouvoir développer typiquement par exemple sur les problématiques de dentaire tout à l'heure on avait vu les belles performances des implants le titane est parfaitement intégré avec la partie osseuse mais c'est aujourd'hui que les implants qui ont été déposés il y a 5-10 ans ont parfois des problèmes de péri-implantite avec des problématiques qu'on n'avait pas forcément bien prévues d'interaction entre la partie de l'implant qui n'est pas l'interaction avec l'os mais qui a l'interaction avec le tissu genginal et aujourd'hui typiquement par exemple on propose de faire des modifications de l'interface entre l'implant et le tissu genginal grâce à ces biomatériaux-là pour promouvoir les adhésions des cellules de la chance et évidemment diminuer l'infection bactérienne donc aujourd'hui on est dans ces stratégies-là des stratégies de rendre plus bioactifs biocompatibles biodynamiques proactifs les dispositifs médicaux implantés de favoriser aussi les capacités des cellules à se développer dans ces biomatériaux-là typiquement par exemple ici pour les grandes pertes de substances osseuses on sait remplir la partie de l'os manquante par un dispositif à base de l'hydrogène mais on sait aussi que la survie des cellules est essentielle là-dedans et on arrive à développer avec des stratégies un petit peu compliquées mais avec des nanoparticules qui délivrent des actifs une capacité de promouvoir la survie cellulaire la différenciation cellulaire et des réparations même sur des grandes pertes de substances des réparations osseuses absolument spectaculaires cet espoir-là vient aussi du fait qu'on sait modifier le matériau pour qu'il dialogue avec les cellules on maîtrise aussi de plus en plus le type et le modèle cellulaire les cellules souches je pense qu'il y aura une présentation plus approfondie mais juste en une partie de diapo les cellules souches aujourd'hui ont été un véritable espoir puisqu'on est capable avec ces cellules-là de refabriquer les cellules souches en reprogrammant des cellules avec les fameuses IPS et donc on est capable aujourd'hui de diriger le comportement des cellules pour reformer différents types de tissus ce qui nous amène à des stratégies un peu alternatives où directement on injecte par exemple dans le muscle cardiaque des cellules qui vont redonner du muscle cardiaque c'est maîtrise finalement de l'ingénierie des matériaux des scaffold c'est maîtrise des molécules qui permettent parce qu'elles sont à l'interface ou parce qu'elles sont délivrées de promouvoir ce qui est vrai puisque la cellulite n'est pas vraiment des cellules mais plutôt des molécules qui interviennent dans ces cellules-là en tout cas quoi qu'il en soit au niveau de ces biomatériaux implantés aujourd'hui finalement ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire c'est combiner tout ça prendre des cellules du patient lui-même donc autologue donc pas de problème d'autogé on cultive ces cellules on les met en présence du stéphol du dispositif de l'architecture 3D on met toutes les cellules qui vont bien et puis tout ça en bioreacteur on a un tissu qui est réorganisé en dehors de l'organisme et on peut utiliser ce tissu-là pour être transplanté et réintégré dans l'organisme on est donc dans l'esprit d'une médecine qui est vraiment tout à l'heure ça a été dit à l'interface de plusieurs disciplines pluritransmultidisciplinaires alors est-ce que c'est redondant ? je ne suis pas sûr parce qu'on y vient ici pluritransmultidisciplinaires dans la mesure où on va combiner différentes approches d'une même science la biochimie la biologie la biologie moléculaire la biologie cellulaire à l'interface de plusieurs sciences la science des matériaux la science médicale la science biologique transdisciplinaire parce qu'on peut se poser aussi des problèmes d'éthique on peut se poser des problèmes d'autologues de xénographes etc et ce qui est sûr c'est qu'on est vers la régénération ce qui fait que et j'en ai bientôt terminé les stratégies pour la réparation chez l'homme aujourd'hui et les biomatériaux qu'on va utiliser pour la réparation chez l'homme aujourd'hui on a plusieurs voies d'accès de ces biomatériaux soit on part des biomatériaux existants on en a vu plusieurs qui sont directement transplantés on l'a vu de plus en plus il est nécessaire que ce matériau-là dialogue avec les cellules donc le matériau est cellularisé et on implante des matériaux cellularisés on a aussi des voies alternatives d'ingénierie cellulaire pure où on implante des cellules mais finalement le bol standard à mon avis d'ici quelques années va être la construction d'implants à partir de cellules et d'implanter ou d'utiliser directement ce dispositif médicaux à partir et à base de cellules avec toujours des archives de fotage des essuels fotage pour réimplanter dans l'homme et là aussi le progrès technologique et la technologie fait un énorme grand bond qui va être mis au profit de la biomédecine il y a quelques années imprimé en 3D c'était un fantasme à Noël prochain à mon avis ce sera le prochain cadeau de Noël une imprimante 3D pour les enfants et en fait une imprimante 3D aujourd'hui si on peut imprimer un, deux, trois polymères pour construire un petit objet de 3D et bien on peut très bien aujourd'hui imprimer des organes et substituer et remplacer les cartouches d'encre par une cartouche qui va contenir un type de cellule un type de matériau pour faire fotage un type de matériau pour avoir les facteurs de croissance et dans peu de temps c'est presque sûr puisque c'est déjà en progrès aux Etats-Unis imprimé des véritables organes donc aujourd'hui on est vraiment dans la capacité de réparer l'ordre mais finalement depuis longtemps de le reconstruire de le régénérer c'est clairement grâce au fait que ces dispositifs médicaux aujourd'hui permettent de restaurer des fonctions défaillantes ce qui est sûr c'est que si ça a été dit tout à l'heure par Jacques si ces dispositifs médicaux là conduisent finalement à avoir après la présence du dispositif médical une fonction qui est plus performante que la fonction de base on risque d'aller vers l'augmentation et ce qui est sûr aussi c'est que si on arrive à régénérer une fois deux fois trois fois et à l'infini on risque d'aller vers un concept d'éternité est-ce que c'est ce qu'il faut souhaiter est-ce que c'est dangereux c'est je crois le sens de ces assises aujourd'hui mais ce qui est sûr c'est que oui peut-être mais si on vit mille ans ça nous laisse encore mais ce qui est sûr c'est qu'on est effectivement à l'interface de tous ces dispositifs là donc voilà je vais m'arrêter là je suis confus je vous remercie beaucoup merci merci